Moi j'ai voulu venir sous l'angle de l'animation. Régis m'a parlé d'Habitat Humanisme Gare, je suis allé sur le site et j'ai découvert la charte d'Habitat Humanisme et ça m'a beaucoup plu parce qu'avoir des textes forts qui soulignent la primauté de la personne, l'attention aux plus pauvres, aux plus précaires, ça me parlait quand même, je me dis oui, pourquoi pas. Je vais dire que l'immobilier ça ne me branchait pas forcément l'immobilier. Ce que je retenais c'est que si la mission était l'insertion par le logement et donc le toit, moi ce n'est pas le toit T-O-I-T qui m'intéressait, c'est le toit T-O-I. Et je pense que dans la vie, oui il faut un toit, mais la relation à l'autre elle est indispensable pour permettre à quelqu'un de s'épanouir. Et l'animation constituait la porte ouverte à l'accompagnement. Si la première mission est de loger des gens, la deuxième, aussi importante, c'est de les déloger, c'est-à-dire les faire sortir de chez eux. C'est pouvoir aller par exemple au cinéma. Donc on est allé au cinéma et je me souviens d'un Noël, je ne pourrais pas donner la date, où on était plus de 50 locataires au cinéma. Plus de 50. Alors le cinéma étant le prétexte. On va au cinéma, ensuite on discute. Puis après, bien sûr les visites. On est allé un jour visiter la Vendorniaque qui n'est pas loin d'ici. Journée magnifique, pique-nique, un guide exceptionnel. Et la journée vraiment a plu à tout le monde. Et au retour, les locataires nous ont dit « Mais une journée, c'est trop vite passé. Il faut partir plusieurs jours. » On est allé dans les Cévennes, garde-oise, à la Grand-Combre, parce qu'il y a un lycée sympa, où on est très très bien accueillis et il y a énormément à faire. Donc à chaque fois, les gens sont revenus de ces séjours absolument ravis. Je crois que dans toute vie, c'est plus facile à dire qu'à faire, forcément. Dans toute vie, quand on prend les gens, quand on essaie de prendre les gens tels qu'ils sont, en sachant que chacun a son parcours, son éducation, son parcours, son histoire, il faut arriver à accepter ça. Et c'est à partir de ce qu'il est qu'il faut travailler avec lui. Et ça, je le retrouve dans l'habitat humaniste quand même. C'est vraiment l'attention à la personne. La relation à l'autre, c'est ça qui donne du sens à la vie. Parce que cette relation, quand elle est vraie, authentique, elle donne du sens à la vie de l'autre. Et elle donne du sens à votre vie. Venez nous rejoindre, mais vous donnerez ce que vous pouvez donner. Merci. Sous-titrage ST' 501